Bienvenue dans cette présentation du nouveau site du Collège de Saussure où vous constatez que le design a été totalement revu. Donc ici une vue globale du site. Cette première page est surtout destinée aux visiteurs anonymes. On y trouve d'abord ici un diaporama assez graphique qui permet de mettre en avant l'identité propre du collège. Puis un certain nombre d'informations ici qui sont destinées à des publics potentiellement différents, donc les élèves, les enseignants, personnel administratif et technique ou les parents, avec toute une série de liens directs qui permettent d'accéder rapidement à l'information souhaitée puisque ces sites commencent à contenir un très grand nombre d'informations et parfois difficile de s'y retrouver. Également quelques infos de base sur les actualités, les agendas, mais sans mettre trop d'importance et toutes les informations de contact. La navigation, elle, se fait selon trois ou quatre grandes entrées. Vie du collège, information de type plutôt administratif, pédagogique ou encore présentation plus générale. Et toujours bien sûr un outil de recherche extrêmement puissant qui permet de retrouver à peu près tout ce qu'on veut dans le site, y compris à l'intérieur des documents chargés. Mais ce site est surtout destiné à faciliter la vie des membres de la communauté du collège de Saussure, donc l'idée est de se connecter avec les identifiants qui sont fournis à tout le monde de la communauté. Une fois connecté, vous êtes immédiatement redirigé vers une page qui est plus spécifique aux membres dans laquelle vous allez trouver des informations plus poussées sur la vie du collège, en particulier des éléments qu'on peut mettre en vitrine, des annonces spécifiques pour une annonce interne et puis des actualités un peu mieux mises en valeur sont les mêmes que celles qu'on trouvait en première page. Intéressant aussi pour les élèves la possibilité d'accéder à l'information concernant les libérations du jour. Ces informations ne sont bien sûr visibles que par une personne clairement identifiée et connectée et pas du tout publique. Deux mots encore sur l'agenda que vous voyez ici, qui est le même que celui qui était en première page. Il regroupe tous les événements faits des différents agendas de l'école et si vous cliquez ici sur agenda pleine page, vous pouvez le voir sous un format un peu plus intéressant. Vous pouvez naviguer plus facilement dans les différents mois avec des couleurs selon les différentes familles d'agendas. Ce qui est intéressant c'est que tous ces agendas sont synchronisés en temps réel. Vous pouvez les récupérer aussi dans vos outils personnels, smartphone, tablette, ordinateur personnel et faire cohabiter si vous le souhaitez vos agendas personnels avec l'agenda professionnel. En termes de navigation, vous avez les outils classiques de navigation ici. Si vous cliquez sur le logo, vous revenez toujours en première page et depuis la première page, une fois que vous êtes connecté, vous pouvez revenir à votre page de lien personnel ici. Dernier point par rapport à cette page de lien personnel, vous avez ici pour un enseignant le lien vers tous ses cours, son éventuelle responsabilité de groupe et les différentes disciplines qu'il enseigne. Donc par exemple, si je clique ici sur ce cours, j'ai un espace de cours et cet espace de cours est un espace destiné uniquement à l'enseignant concerné et aux élèves qui travaillent dans ce cours. Ce qu'on voit bien ici si je clique sur partage, on voit bien que l'enseignant peut voir et modifier les contenus et uniquement le groupe des élèves peut voir les contenus. Donc ce que l'enseignant déposera ici dans cet espace sera exclusivement destiné aux élèves de son cours. Il peut ajouter des documents, des dossiers, des fichiers, des images, c'est extrêmement facile et ça permet d'avoir des documents, encore une fois, partagés seulement par la communauté, petite communauté d'un cours. Le chargement peut se faire aussi via cette boîte, glisser, déposer, parcourir, vous pouvez charger autant de documents que vous le souhaitez, par exemple, des corriger les preuves, des documents de cours, etc. Mais on retrouve les mêmes liens ici. Les enseignants disposent aussi à l'intérieur des zones de discipline, de zones spécifiques, comme leur nom l'indique aux disciplines, par exemple en maths. Ils peuvent également organiser des informations selon cette entrée-là pour les mettre à disposition soit de collègues, soit du monde entier, soit d'élèves. De la même façon, l'enseignant peut, par exemple, ajouter un dossier. Je fais un test. Donc, mon dossier. Je crée mon dossier. Immédiatement, il existe. Ici, vous avez la possibilité de le rendre visible du monde entier, de le laisser privé ou de le partager par défaut qu'avec un public choisi. Et si vous cliquez, donc ces deux clics, vous constatez qu'actuellement, il est partagé avec tous les professeurs de mathématiques et avec le doyen concerné. Mais vous pouvez décider de le partager avec, par exemple, un estimé collègue et lui laisser voir, éventuellement aussi modifier ou ajouter du contenu. Par exemple, si vous avez un petit espace de travail à deux personnes. Vous voyez que si je clique ici, ainsi, cette personne pourra accéder au contenu. Et si je décoche RIT, alors j'enlève les anciens rôles qui étaient acquis dans ce dossier et j'ai vraiment créé un espace uniquement réservé aux deux personnes concernées. Voilà. J'ai un peu insisté sur cette notion du partage parce que c'est vraiment le point le plus fort du site. C'est la possibilité de faire en sorte que chaque objet est mis à disposition, en lecture, en écriture, en modification, à un public choisi de façon extrêmement fine. Donc, par exemple, ici, dans l'espace administratif, on peut se rendre compte que, si je clique sur l'espace administratif, certaines informations qui apparaissent ici en vert ne sont disponibles que pour certains publics. Ça peut être les enseignants, tous les collaborateurs. Ça peut être aussi les élèves. Un exemple de flux qui est géré, par exemple, de cette façon-là, c'est le travail de maturité, où vous voyez apparaître des événements spécifiques aux travaux de maturité pour les volets de troisième ou de quatrième. Et où peuvent être mis à disposition des élèves, éventuellement du monde entier, des informations spécifiques pour le travail de maturité, mais également faire en sorte que certains documents soient réservés aux seuls enseignants. Donc, ce n'est pas assez qu'une autre couleur. Donc, personne n'a l'autorisé qui cliquerait sur ce lien se verrait refuser l'accès. Et puis, où, pour ce qui est la gestion du travail de maturité, par exemple, on va encore beaucoup plus loin, puisque le fait d'avoir tous les élèves inscrits dans le site permet de gérer tous les processus d'inscription, de pré-inscription au travail de maturité, aux événements spéciaux, la gestion des conseils, etc. Toute une série de processus administratifs qui peuvent être gérés de façon beaucoup plus efficace grâce à ce type d'outils. Dernier point, que se passe-t-il pour un élève, exactement comme pour un collaborateur du collège, à savoir, une fois que l'élève est connecté, il est reconnu, basculé sur cette page de lien, et pour lui, on va lui afficher la liste des liens de tous les cours, tous les espaces de cours dans lesquels il est dans l'année courante, et sa responsabilité de groupe. Le principe est également le même, l'enseignant peut ensuite décider de mettre à disposition de cet élève-là et de tous ceux des cours, un certain nombre d'informations. Il peut également créer des espaces à l'intérieur de ces espaces dans lesquels les élèves pourraient eux-mêmes déposer des contenus, partager des contenus, etc. Voilà. Fin de cette présentation du nouveau site du Collège de Saussure, à disposition, bien sûr, pour toute demande d'aide, complément d'informations ou questions.